Hello YouTube, bienvenue sur l'Esprit Financier. Aujourd'hui, on va parler d'un indice. Un indice qui va nous aider à savoir plus ou moins quand est-ce qu'il faut investir. Cet indice, je l'utilise fortement. Je le regarde plusieurs fois dans l'année. Deux, trois, quatre fois dans l'année. Ça ne sert à rien de le regarder trop souvent, je vous explique aussi pourquoi. Cet indice, c'est tout simplement un indice basé sur les moyennes mobiles. On va prendre quelques exemples. Nous avons par exemple l'entreprise ArcelorMittal, par exemple. Vous voyez que ArcelorMittal est en dessous de sa moyenne mobile de 100, qui est ici en blanc. Nous allons prendre autre chose que je n'aime pas trop. Pour le cas d'Hermès, la moyenne mobile de 100 est toujours en blanc. Elle est bien au-dessus de sa moyenne mobile de 100 depuis bien longtemps. On va prendre le cas, je ne sais pas, peut-être d'Apple. Pareil, la moyenne mobile de 100, on en est bien. Microsoft. Voilà, c'est la même chose. On va essayer de prendre une valeur un peu autre. Une valeur Procter & Gamble, par exemple. Voilà, la moyenne mobile de 100, on est bien au-dessus depuis presque ses débuts. Voilà, ce sont des exemples. Mais là, on est en mensuel. On va partir un peu en daily. Et du coup, là, les moyennes mobiles de 100, bien sûr, on les croise assez souvent. On va prendre du coup le cas de Coca-Cola. Le cas de Johnson & Johnson. Lowe's. Si vous ne connaissez pas cette compagnie. Step-Han. Voilà, c'est pour vous donner une idée. La moyenne mobile de 100, du coup, c'est la moyenne des 200 derniers prix, en l'occurrence journalier. Et ça rend du coup ce prix qui est environ de 44 dollars. J'aimerais aller voir Chevron, des choses comme ça. On voit que Chevron, par exemple, elle est au-dessus. Le prix est au-dessus de la moyenne mobile de 100, même si c'est un peu clé. Voilà, pareil, Albemarle Corporation, on est au-dessus. Voilà. Bref, ce sont des exemples. Et donc maintenant, on va retourner, on va aller voir le S&P 500 daily. Donc on voit que l'indice S&P 500 en daily, on est en dessous de la moyenne mobile de 100 et de la moyenne mobile 300, 100, bref. On est surtout en dessous de la moyenne mobile de 100. Et ce, depuis avril 2022. La plupart des personnes se disent, ok, avril, mai, on a bien descendu, on va commencer à pouvoir acheter. Pourquoi pas, on peut commencer à prendre des positions. pas 100% de ces liquidités, bien sûr. Mais on peut commencer à en prendre. Pour des investisseurs value à la Warren Buffett, à la Benjamin Graham, ou encore à la Charlie Munger, c'est tout à fait honnête de commencer à acheter des positions ici. Moi, j'aime pas. J'aime pas tout simplement juste attendre qu'on dépasse une moyenne mobile et acheter. Ça, ça reste intéressant néanmoins. Voilà, moi je prends ça comme un fil. Je prends simplement ça comme un fil, la moyenne mobile, c'est-à-dire que, voilà, là, c'est soit je vends, soit j'achète pas, et ensuite faire la même chose en fait. Du coup, moi, j'aurais certainement acheté ici, par exemple. Alors, du coup, on va retourner sur notre indice. L'indice que je vais vous montrer, c'est le S5TH. Là, on va se mettre en mensuel pour que ce soit plus lisible. Là, vous avez du coup le S5TH depuis 2007. Du coup, axé S&P 500 sur les moyennes mobiles. Que nous dit cet indice ? Il nous dit tout simplement qu'il y a un pourcentage des actions du S&P 500 qui sont en dessous et au-dessus de leur moyenne mobile. Là, en l'occurrence, le pourcentage, c'est celles qui sont au-dessus de leur moyenne mobile de 100. Quel est le pourcentage d'actions du S&P 500 qui sont au-dessus de leur moyenne mobile de 100 ? Et bien là, on voit qu'actuellement, il y a 16,3% de ces actions qui sont au-dessus. Si on prend des cas, par exemple, post-COVID, on voit qu'il y avait entre 80 et 95% des actions qui étaient au-dessus de la moyenne mobile de 100. Si on prend, pendant le crash du COVID, on voit qu'on a atteint jusqu'à 1, 2%, de 1 à 2%, c'est arrivé d'actions qui sont en dessous. Enfin, d'actions qui sont au-dessus. Donc, ça fait 98% d'actions qui sont en dessous. Et donc, c'est bien sûr à ces moments-là qu'il faut investir. Par exemple, en janvier 2018-2019, le meilleur moment des 2-3 années, c'était en décembre 2018-janvier 2019. On va regarder un petit peu ce que nous dit le S&P 500. Voilà, janvier 2018-décembre 2019, c'était là. C'était là. Meilleur moment. C'est où j'ai mis la ligne jaune. Pareil ici, c'est où j'ai mis la ligne jaune. Je pense que la ligne jaune, c'est quelque chose qu'il y a très longtemps, mais c'est tout en rapport avec ça justement. Donc, on va regarder encore avant. Janvier 2016, c'est le moment où on est passé dans le vert. Le vert, c'est quelque chose que j'ai mis moi-même. Le rouge, le vert. J'ai mis qu'il fallait grand maximum 15% des valeurs du S&P 500 au-dessus de leur moyenne mobile. Donc là, en janvier 2016, on va aller voir l'indice. Hop, c'était le point bas. Là, pareil, août 2011, c'était le point bas. Et on était où ? Dans le vert. Là, ça a duré très longtemps. Ça a duré très longtemps, c'est la crise de 2008. Donc, de octobre 2008 à avril 2009. On va regarder ce que ça donnait. Donc, octobre 2008, on voit que ça a franchi à partir de là. Ça a continué à descendre jusqu'à, du coup, c'était octobre 2009, il me semble, si je ne m'abuse. Donc, ça aurait été ici. Bon, regardez. C'est bien octobre 2009. Non, avril 2009. Mars-avril 2009, pardon. Donc, mars-avril 2009, voilà. Mars-avril 2009, c'est le point bas. Quand on repasse au-dessus, le point bas est passé, bien sûr. Mais je veux dire, ce que nous a montré l'indice, c'est que le point bas, c'était ce moment-là. C'était de octobre à mars. Pas après. Il est très, très rare de voir des, sur cet indice, de voir des faux, des faux signalers, tout simplement. J'ai l'impression qu'il n'y a que des vrais signals. Ce sont des gros mouvements. J'aimerais bien grossir le trait pour vous. C'était que des gros mouvements. Je n'aime pas trop la couleur, franchement. Je ne vois pas grand-chose. Voilà, gros mouvements. 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 Ça fait des zigzags. Mais ils sont énormes. J'essaie de trouver une bonne couleur pour vous. Celle-là n'est pas dégueulée assez. Contrasté. Donc voilà. Et donc du coup, est-ce que c'est le moment d'investir ? Selon moi, oui. Selon moi, bien sûr. Selon moi. Tout conseil d'investissement, on n'en est pas un. Hop. Donc on voit justement ici, qu'on passe enfin en dessous de ce point qui est intéressant, selon moi, pour les investisseurs value. Et donc du coup, ce serait ici. On serait, on commencerait à atteindre un point bas. Ça commence à être intéressant d'investir ici. Et bon, peut-être qu'on va continuer à descendre. Comme en 2008. Mais là, ça commence à être intéressant. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez de cet indice. Moi, tout est dit. Alors ça, ça n'a rien à voir. Si vous voulez savoir, ça c'est le S&P 500 par rapport aux liquidités injectées. Là, on voit que le S&P 500 depuis 2000, en fait, c'est de la merde. Donc voilà. Je pense que je vous ai tout dit sur cet indice. Qui, selon moi, est hyper intéressant. Si vous voulez l'avoir, sachez que le code, c'est S5TH. Vous allez devoir émettre vous-même le vert, le jaune, le rouge. Faites ce que vous voulez. Vous pouvez changer. Moi, j'ai mis à 15 le vert et à 80 le jaune. C'est vous qui voyez. Voilà. En gros, il faut aussi partir de la base que moi, personnellement, je m'interdis d'investir dans le rouge. Quand c'est dans le rouge, je ne touche pas. Je vais investir ailleurs. En immobilier, en crowdlending, en crypto-monnaie, autre chose. C'est ma stratégie. C'est ma stratégie d'investissement. Vous n'êtes pas du tout obligé de la suivre. Ceci n'est pas un conseil d'investissement. Et je vous conseille de faire vos propres recherches. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Et à la prochaine.